Le domaine d'inspiration, c'est la nature. Le végétal, les pierres, tout ce qui est organique. Et voilà, par exemple ici, un dessin noïc. Ici, c'est un travail qui est fait à base de papier qui emballe des oranges et que je coupe, que je roule et puis que je torsade jusqu'à faire finalement des espèces de petites branches. Et ici, en l'occurrence, dans ce travail, j'ai voulu faire des petits fagots. Et donc voilà, c'est le même genre de travail ici aussi. Ici, c'est autre chose encore, toujours le rappel du minéral, des pierres. Il s'agit en fait d'un travail de picotage d'un papier extrêmement fin. Et en fait, je pique le papier avec une épingle tout autour des dessins. Et le bleu vif qui est à l'arrière permet de percevoir davantage tout ce travail de picotage. Alors ici, voilà, ça c'est un travail toujours basé sur le papier d'orange. Donc c'est petits papillons que j'ai découpés un à un. Et puis c'est tout un travail de collage avec différentes couches de papier calque pour donner une profondeur. Et voilà, l'ensemble forme cette espèce de dessin de papillon. C'est pas un dessin d'aveille, mais c'est un dessin de papier. Voilà, alors ici, plus loin, le confetti est un élément central aussi dans mon travail actuel. J'ai travaillé par exemple ici en enfilant des confettis pour en faire une très grande pelote. Et puis après, je l'ai tricoté. Le confetti se retrouve ici aussi dans ce projet de petite robe. Voilà, c'était un peu une petite parenthèse ici qui fait aussi un petit rappel de l'enfance. Donc c'est à la fois du tricot de fil métallique et une broderie de confetti en papier. Ici aussi, trois pièces différentes de broderie de confetti. Donc le travail ici est un petit peu différent. Mais c'est simplement, donc quand je parle de confetti, ce sont simplement ces petites rondelles de papier qui sortent de la perforatrice en fait. Ce ne sont pas les confettis qu'on utilise au carnaval. Et donc ici, ils sont traités en volume. Ici aussi en volume. Ici dans un grand format aussi. Parfois je prends un confetti à la fois. Que je grode, que je pince, que je ne pince pas. Deux, trois confettis. C'est très très variable et il y a tout un jeu sur les couleurs aussi. Et c'est un travail qui se fait pour le récit du monde. Alors je parlais du fil métallique. Et ici, mais voilà, vous allez aussi dans le fil métallique. Cette pièce-ci, ça m'appelle H&M. Pour moi, c'est un petit peu cette habitation à moyen et modéré pour l'oiseau. Puisque à l'intérieur de ces petites cases, il y a chaque fois des nids. Un, deux, trois. Certains sont suspendus. Et donc tout est en fil métallique. Et donc les supports eux-mêmes. En fait, c'est du tri que j'ai évité. Là, c'est aussi encore dans la suite de mon travail des confettis. Donc sur certains produits. Donc travail de, voilà, de relief, de couleurs. Il y a différents trucs. Je vais prendre un exemple ici. Sur la, le socle central. Ça, ce sont, c'est un travail de tissage. De tissage de papier sur, euh, tri également. Et ça, ce sont mes coussins. Des coussins inutilisables, bien sûr. Et qui racontent des choses. Voilà, j'ai utilisé à la fois des, des papiers anciens. Des notes de cours, des portées musicales. Des reproductions de dessins anciens. Ou des, voilà, des oiseaux aussi. Différentes choses. Voilà, tout. Qui me permettait de raconter, en quelque sorte, une petite histoire ici. Et ça reste toujours le lundi et le matériel. Et alors, à côté, euh, il y a encore quelques dessins. Puisque je disais que j'aimais toujours, euh, euh, travailler le trait, le dessin. Et je reste, euh, bien sûr, dans la nature. Le minéral ici. Euh, ce sont des petits croquis faits au rique. Euh, j'ai d'autres, euh, une autre série ici de dessins. Euh, que j'ai intitulé, euh, c'est la série Robasson Crusoé. En fait, euh, où, euh, les dessins sont parfois apparents, parfois pas. Euh, et c'est aussi une superposition, euh, de dessins. Euh, qui permettent de voir, euh, certaines choses un petit peu dans un gouillard. D'autres, de manière plus nette. Euh, euh, et voilà. J'en suis dit, euh, finalement, euh, c'était peut-être ce qu'un, un, un, un Robasson Crusoé qui pourrait, euh, pouvoir observer dans son visuellement. Et ici, euh, je dis toujours aussi que, euh, que dans la nature, ce que j'aime observer, c'est, euh, finalement, d'être des toutes petites choses. Euh, et il y a, euh, un texte de Marie Guéberce que je retiens en permanence, euh, que je ne pourrais pas citer exactement. Mais, euh, c'est une question de, de regarder en se disant, « Mais voilà, si je regarde, euh, le vent, euh, moins les arbres, qu'est-ce que ça donne ? » Et donc, il reste des mouvements, il reste, si j'ajoute, euh, la lumière, euh, à un nuage, qu'est-ce que ça donne aussi ? Euh, et donc, c'est une question de, de plus, de moins, de multiplier, euh, euh, sur des éléments de la nature. Et donc, euh, ici, ce sont des séries, en fait, de, euh, je dirais un petit peu, de mémoire de forme, de traits. Euh, et ce sont des décollages sur des, d'anciennes feuilles qui servaient, en fait, à la collection de timbres. ... 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